salut les amis nous voulons démontrer aujourd'hui l'inégalité triangulaire et une de ses conséquences nous allons démontrer en utilisant en fait par deux méthodes et ces deux méthodes sont des méthodes analytiques parce que nous savons que nous avons la mathématique est divisée en plusieurs branches côté analyse analyse et côté algèbre donc nous sommes au niveau du côté analyse et ces deux méthodes appartiennent à sur cette catégorie pour démontrer ça nous allons utiliser des donc la propriété en fait puisque la majorité des démonstrations reposent sur les propriétés ou théorème et pour démontrer ceci nous allons utiliser une propriété sur la valeur absolue qui dit que pour tout réel a a a est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue donc je prends un exemple c'est à dire 2 par exemple 2 est bel et bien inférieur à la valeur absolue de 2 qui est égal à 2 si on était avec un nombre négatif moins 3 moins 3 est bel et bien inférieur ou égal à sa valeur absolue 3 qui est égal à 3 donc c'est ça qui généralise cette propriété qui dit donc pour tout réel a a a est bel et bien inférieur ou égal à valeur absolue de a ça c'est la propriété qu'on utilise maintenant nous commençons la démonstration par la première méthode qui va utiliser cette propriété que nous avons présenté tout à l'heure donc voilà celui de x plus y est égal à x à x plus y cx plus y supérieur ou égal à 0 et soit c'est égal à moins x plus y cx plus y inférieur à 0 appelons ceci le premier cas appelons ceci le deuxième cas et nous posons ici là k1 k1 c'est à dire valable de celui de x plus y est égal à x plus y alors valable de celui de x plus y est égal à x plus y cette expression elle même inférieure ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y pourquoi parce que là j'écris juste comme ça mais je pense que de cette propriété c'est comme si j'ai dit x inférieur ou égal à valeur absolue de x et je dis dans notre côté y inférieur ou égal à valeur absolue de y lorsque j'additionne 2 cela va impliquer que x plus y est égal à valeur absolue de x plus y donc c'est ça ici écrit dans la manière de simplifier ça vous dit le cas de voilà celui de x plus y est égal à moins x plus y qui est égal à moins x plus y qui est égal à moins x moins y cette même expression est aussi inférieure à valeur absolue de x plus valeur absolue de y c'est la même chose ici c'est à dire moins x inférieure ou égal à valeur absolue c'est la même chose ici c'est à dire moins x inférieure ou égal à sa valeur absolue alors ce que l'on fait à l'addition moins x moins y inférieure ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y c'est ça ici c'est à dire moins y c'est à dire moins x plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y ça c'est la méthode la première méthode avec l'autre méthode avec l'autre méthode je trouve aussi c'est un peu plus intéressant que la première dans du fait si on aurait fini l'autre méthode nous en utiliser aussi une autre propriété toujours sur la valeur absolue et cette propriété est la suivante je l'ai dit donc pour tout réel aussi a appartenant à r la valeur absolue en fait a au carré a une valeur absolue est toujours égale à la valeur absolue de a au carré qui est toujours égale à a au carré puisque la valeur absolue est un nombre positif un nombre au niveau carré est toujours positif dont l'égalité est juste comment tu veux un exemple de l'absolu au carré c'est encore l'absolu de 4 qui est encore 4 2 l'absolu de 2 au carré c'est encore 2 au carré c'est ça qui est toujours 4 et 2 au carré c'est 4 donc c'est la propriété qu'on va utiliser pour la méthode de 2 la méthode de 2 on va donc du fait que valeur absolue de x plus y au carré égale à x plus y au carré c'est à ce niveau qu'il faut avoir une bonne compréhension parce que beaucoup si vous prenez le fait que x plus y représente en fait le a en question ça devient compréhensible quand je commence déjà à ce niveau donc en utilisant cette propriété effectivement donc ceci identité remarquable c'est x au carré plus 2 x 1 plus 2 x y plus y au carré cette même inscription est égale à le valoir absolu de x au carré pourquoi j'ai écrit ceci ? toujours la propriété qui dit que a au carré égale encore à le valoir absolu de a au carré donc à ce niveau c'est la propriété qu'on a utilisée pareil ici l'expression ainsi ne peut pas encore être utilisée donc elle reste encore et c'est ici que joue que ce joue qui nous aide à effectivement atteindre la démonstration que nous voulons parce que après cette expression signupu est maintenant inférieure ou égale à 1 valoir absolu de x au carré plus 2 valoir absolu de x y plus valoir absolu de y au carré donc l'expression ci est inférieure au regard à cette expression ci et c'est ici c'est à cause de cette expression ci cet effet qui se joue ici qu'il y a cette inégalité et la propriété ci c'est la c'est cette propriété ci qui est utilisée à ce niveau c'est cette propriété qui est utilisée c'est à dire pour tout a appartenant r a inférieur au regard tu vois sa valeur absolue et c'est à ce niveau que nous sort l'inégalité donc cette expression ici ici on l'a développé bien est égale à donc on remet valoir absolu de x au carré plus 2 valoir absolu de x valoir absolu de y plus valoir absolu de y au carré bien sûr n'oubliez pas aussi il y a une propriété je ne l'ai pas peut-être mentionné mais un nombre a et b valoir absolu de a, b c'est encore la même chose que valoir absolu de a valoir absolu de b valoir absolu a, b égale encore valoir absolu de a valoir absolu de b donc essaye juste de simplifier l'écriture que j'avais là et nous continuons à simplifier cette expression ici il y a rien d'autre que valoir absolu de x plus valoir absolu de y au carré cela revient à dire quoi cela me vient à dire que cela revient à dire que valoir absolu de x y au carré inférieur au carré ceci implique donc que valoir absolu de x plus y inférieur au carré valoir absolu de x plus valoir absolu de y donc là nous avons démontré avec la deuxième méthode l'inégalité triangulaire moi j'apprécie plus cette méthode parce que bon dans la démarche de la démonstration c'est un peu plus plus court déjà pour moi je trouve et c'est bien moi je trouve cette méthode très bien j'aime utiliser cette méthode parce que je la trouve dans un devoir là nous allons démontrer avec les deux méthodes maintenant nous voulons démontrer une des conséquences de l'inégalité triangulaire et une des conséquences la suivante c'est que valoir absolu de x moins valoir absolu de y inférieur ou égal à valoir absolu de x valoir absolu de x moins y ça c'est une des conséquences l'inégalité triangulaire à démontrer donc comme ça c'est une conséquence on va donc se servir de l'inégalité triangulaire on n'a pas pu démontrer l'inégalité mais on va se servir de cette inégalité pour démontrer cette conséquence-ci donc on commence nous commençons alors valoir absolu de x est égal à encore à valoir absolu de x moins y plus y alors vous voyez ça que c'est la même expression il s'agit là d'un jeu de mots d'un jeu de chiffres pour pouvoir atteindre l'objectif parce que moins y plus y c'est encore 0 c'est comme si j'en avais rien mis j'ai besoin de cette expression pour pouvoir atteindre ce que je veux donc cette expression égale encore à cette expression qui d'après l'inégalité triangulaire est inférieure à valoir absolu de x moins y plus valoir absolu de y si vous ne voyez pas bien j'aurais dû écrire ceci x moins y plus cette expression-ci en fait c'est cette expression parfois en mettant des parenthèses ça paraît un peu plus non clair à comprendre donc c'est encore cette expression-ci et comme je dis toujours prenez cette expression-ci comme si c'était encore notre nombre peut-être z et c'est comme si on avait un valoir absolu de z plus y et nous connaissons que l'inégalité triangulaire dit qu'elle est inférieure au valoir absolu de z plus y donc c'est pourquoi on a dit que cette expression-ci qui est loin là c'est vraiment parenthèse pour que ce soit plus visible lisible c'est donc inférieure au valoir à valoir absolu de x moins y plus valoir absolu de y donc comme nous ne voulons pas trop nous encombrer là on a écrit ainsi à partir de là on peut juste faire un jeu en changeant de côté en disant juste donc cela implique que valoir absolu de x moins valoir absolu de y est inférieure au valoir à valoir absolu de x en y tout simplement je passe de l'autre côté le plus devient moins et on a démontré une conséquence d'inégalité triangulaire merci pour ceux qui regarderont la vidéo et mettez en commentaire si cela vous intéresse si vous voulez continuer avec certaines démonstrations ciao